Après avoir traité la première question, la deuxième question se pose, pour quel montant doit-on immobiliser un logiciel ? Et bien entendu, toujours la même distinction qui nous sert un peu de référence, logiciel acquis, logiciel créé. Pour les logiciels créés, pardon, on commence par les logiciels acquis, c'est très simple, ce sera le prix de revient d'achat, donc ça correspond à une acquisition, et le prix de revient d'achat, vous connaissez, autrement dit le coût d'achat majoré des coûts directement attribuables. Donc on ne sort pas d'un actif courant. Par contre, pour le logiciel créé, bien sûr, il s'agira du coût de production. Et là nous avons un problème, où commence et où termine le coût de production ? Or, il faut se référer à l'avis du Conseil national de la comptabilité, qui a analysé en trois phases et huit opérations la création d'un logiciel par l'entreprise. Et donc, nous allons examiner ces phases de la création d'un logiciel et ces diverses opérations qui sont rattachées à chacune de ces trois phases, ce qui va nous permettre après de savoir traiter comptablement et fiscalement, bien entendu, le problème de l'immobilisation d'un logiciel. Alors, la première phase, phase de la création d'un logiciel, trois phases, huit opérations. Première phase, c'est la conception. Alors, pour la conception, cette phase de conception peut se décomposer en deux opérations, la numéro un et la numéro deux. La numéro un, c'est l'étude préalable et la numéro deux, c'est l'analyse fonctionnelle. Alors, le problème, c'est que l'analyse fonctionnelle ne vous donne peut-être pas, a priori, beaucoup de détails, beaucoup d'indications. Autrement dit, nous allons appeler l'analyse fonctionnelle, si vous voulez bien, une conception générale de l'application. Retenez bien le mot général, vous verrez qu'il va nous servir à éliminer un problème qui peut se poser à nous, à un moment ou à un autre. Ensuite arrive, donc, deuxième étude préalable, on a dit, et analyse fonctionnelle. Nous passons à la deuxième phase, qui est la phase de production proprement dite. Cette phase de production se compose de quatre opérations suivantes. L'opération numéro trois, l'analyse organique. Ce que je disais tout à l'heure pour l'analyse fonctionnelle, je vais peut-être le reprendre pour l'analyse organique. Peut-être que ça ne vous parle pas beaucoup et ça ne va pas beaucoup vous aider. C'est pour cela que je vais vous donner un petit complément, un petit peu à ma façon, si vous voulez. On va appeler ça la conception détaillée de l'application. Alors, mettez bien en exergue ce mot détaillé par rapport à, il y a un instant, on parlait de conception générale. D'accord ? Donc, d'une part, des généralités et à présent, un petit peu de détail. L'opération numéro quatre sera la programmation. Ça, c'est bien entendu une opération classique dans la création d'un logiciel. L'opération numéro cinq s'intitule test et jeu d'essai. C'est bien d'essayer de monter un logiciel. Encore faut-il essayer pour savoir s'il fonctionne conformément aux objectifs. Et enfin, l'opération numéro six s'intitule documentation technique. Cette dernière opération est très importante dans le traitement des logiciels créés. Nous y reviendrons en détail dans quelques moments. Donc, on s'aperçoit en fait que dans ces phases de création d'un logiciel, il y a une phase très importante. C'est la phase de production. D'accord ? Ah, pardon, je crois qu'il faut quand même que je termine la troisième phase de la création du logiciel. La troisième phase va regrouper les deux dernières opérations, numéro sept et numéro huit. La numéro sept, eh bien, il s'agit de la formation de l'utilisateur. C'est vrai qu'on est déjà un peu en dehors de la création du logiciel. C'est un peu un complément, on va dire. Il faut former l'utilisateur du logiciel. Et qu'arrive-t-il également d'important après la formation de l'utilisateur ? Et ça nous donne notre opération numéro huit, la maintenance. Un logiciel, eh bien, si vous voulez, un jour ou l'autre, il faudra assurer une maintenance, une mise à jour, une rectification, etc. Donc voilà les trois phases et les huit opérations qui se rattachent à la création d'un logiciel au sein d'une entreprise. Je reprends donc ce que je disais. Vous comprenez très facilement, et c'est logique, que parmi ces trois phases, il y en a une qui s'impose, qui est la plus importante. Celle qui va nous intéresser au premier plan, c'est la phase de production proprement dite, qui regroupe les opérations numéro trois à six. Alors, on va s'y attarder un peu plus sur cette phase de production. Alors, cette phase de production proprement dite va être intéressante parce qu'en définitive, c'est elle qui va nous donner le montant global et les éléments qui entreront dans le coût de production. Et c'est ce coût de production, comme on l'a déjà dit il y a un instant, qui va pouvoir être immobilisé, en condition que les conditions générales et particulières soient remplies, bien entendu. Alors, je dis que cette phase de production va nous permettre d'immobiliser le logiciel, mais j'aurais dû dire en principe, en principe, pourquoi je prononce ce mot et cette restriction en principe ? Parce qu'il y a des petits problèmes qui peuvent se présenter à vous au niveau de l'analyse. Petits problèmes, ce sont en fait les difficultés possibles. Dans les difficultés possibles, la première à laquelle je pense, c'est la distinction parfois difficile entre l'analyse fonctionnelle et l'analyse organique. J'ai déjà apporté au préalable une petite réponse à ce point particulier. Et je vous ai dit que le caractère général ou détaillé va nous permettre de faire la sélection et de résoudre ce problème de difficultés. Autrement dit, si l'analyse fonctionnelle est générale, elle est exclue du coût de production. Si l'analyse organique est générale, se limite à des principes et à des généralités, elle sera également exclue du coût de production. Donc, on a une frontière très fragile entre l'analyse fonctionnelle et l'analyse organique. Et c'est le caractère de généralité ou de détail qui va nous permettre d'incorporer les dépenses correspondantes dans le coût de production. Ensuite, nous avons un autre problème. On parle parfois de cahier des charges. D'accord ? Vous avez souvent entendu ce mot, cahier des charges. Qu'est-ce qu'un cahier des charges ? Et comment se place-t-il dans ces opérations, puisque ce mot-là n'a pas été utilisé ? Eh bien, le cahier des charges, qui peut remplacer à la fois la conception ou l'analyse fonctionnelle et l'analyse organique, le cahier des charges peut remplacer ces deux notions, c'est quoi ? Eh bien, normalement, le cahier des charges précise de manière assez détaillée les conditions de réalisation du projet, du logiciel. Et de ce fait, sera le plus souvent incorporé dans le coût de production. Parce que généralement, un cahier des charges donne du détail. Par contre, si le jour de l'examen, on vous propose un cahier des charges qui ne se limiterait qu'à donner que des informations générales et des principes, il serait à classer dans, non pas dans la phase de coût de production, mais dans la phase, si vous voulez, de conception. Donc, retenez cette différenciation entre les généralités et les principes et, d'un autre côté, le détail, les précisions. D'accord ? Et s'il y a des détails et des précisions, on peut, à juste titre, eh bien, le rattacher à la phase de production. Un dernier point qui semble important, qui n'est pas une difficulté majeure, mais qui semble important de commenter, c'est la documentation technique. Alors, attention, la documentation technique, ça ne correspond pas aux notices d'utilisation destinées aux utilisateurs, absolument pas. Ceci fait partie plus tôt, plus tard, après que le logiciel soit créé, de la formation du personnel, etc. La documentation technique est très importante, car vous l'avez remarqué, c'est la dernière opération dans la phase de production. Donc, ça, c'est un élément qui va donner lieu à des dépenses qui sont à immobiliser. Donc, qu'est-ce que la documentation technique ? Eh bien, c'est un document qui permet de comprendre l'élaboration du logiciel, de permettre sa mise à jour et de permettre éventuellement sa modification plus tard. Document très utile, vous le comprendrez aisément, dans la mesure où les modifications ultérieures seront apportées par des gens ou des personnes qui sont autres que les concepteurs. Donc, il faut que la documentation technique soit un document réservé aux techniciens capables de travailler sur le logiciel. Pour terminer, ce qu'on peut remarquer, c'est que les phases de conception et les phases finales de mise à disposition et de maintenance regroupent des dépenses qui seront toujours affectées dans les charges de l'exercice. Il s'agit donc uniquement de la troisième phase de production qui pourra être effectivement immobilisée. À présent, il convient de répondre à la troisième question, le point de départ de l'amortissement du logiciel. de l'amortissement du logiciel. de l'amortissement du logiciel.